Mon fils, tu sais pourquoi Esaü est plus béni que nous ? Parce que nous les Jacob là, tous nos efforts qu'on fait là c'est pouvoir nous marier. Voilà quelqu'un où t'a béni, toute ta bénédiction là, tu es prêt à troquer ça pour une femme. Tu dis je vais travailler 7 ans sans salaire. Oh pendant ces 7 ans où lui il n'a pas salaire là, Esaü a salaire. Donc il y a déjà 7 ans de prospérité des cas entre les deux, ça c'est un. Et puis encore 7 ans dans le double, il dit non c'est rien, il va travailler 7 ans encore. C'est que Esaü a une distance déjà de 14 ans de prospérité. Et lui pendant 14 ans, lui c'est à cause de femmes, son main il travaille. J'ai envie de te demander, Dieu te bénit là mais tu travailles pour quoi ? La bénédiction que Dieu t'a donnée, tu la prends pour lutter pour atteindre quel objectif ? Parce qu'aussi longtemps que tu ne trouves pas la réponse à cette question, oh tu auras la vie de Jacob. Chrétien, aujourd'hui on est dans le monde parce que toute la bénédiction, on prend ça pour essayer de faire des combats inutiles. Regarde l'église aujourd'hui, on n'a plus de grande vision. Toute la bénédiction là, tu prends pour te limiter à Bissap. Il y a 20 Bissap, il y a 20 glace. Et tu ne verras jamais le chrétien qui vend des gays. Pensez à industrialiser son dégay. Tu ne le verras jamais, oh elle est forte, elle fait un bon dégay. Mais tu ne vas jamais la voir chercher à essayer d'en faire une entreprise. Elle va se limiter au client du quartier. Oh tu es Jacob, c'est toi qu'on a béni. Mais tu te bats pour des futilités, pour des choses qui n'ont pas de valeur. On voit des Jacob qui sont tous les faits, j'ai l'honneur. Tu attends que quelqu'un t'embauche pour que ta vie commence. Tu n'as rien compris ? Non pourquoi tu n'as rien ? C'est parce qu'il ne travaille pas ou tu respires, non oui. Non toute ta respiration c'est pour attendre le travail. Si le travail ne vient pas à toi, mais il faut créer le travail. Le monde n'existait pas, notre Dieu a créé le monde. J'ai envie de te dire, patientez selon Dieu. Ce n'est pas s'asseoir en attendant, mais c'est qu'est-ce que tu fais en attendant que la prophétie arrive. Arrête de t'asseoir, regarder le mur et d'ouvrir ta Bible à réel Moïse. Moïse est déjà, moi il ne paie plus facture mon ami. Arrête de s'allier à Abraham, Abraham est mort, il ne paie plus facture. Quand tu finis de lire Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, tu comprends qu'ils étaient originaux. Quand toi tu sors de la Bible, tu dois deux mois de loyer. Et tu n'es pas autant à parler en langue. Tu penses que le pauvreté reconnaît le parler en langue ? Et à la fin du mois, le chrétien qui est béni se prostène devant des non-chrétiens. Parce que tu dors dans sa maison. Tu es toujours à lui demander pardon. Il faut me donner encore deux jours. Il a trouvé l'argent. Tu es toujours à chez nous. Et puis c'est toi qui dis que tu as le vrai Dieu. La Bible dit que nous chrétiens, nous devons donner, mais nous n'emprunterons pas. Mais combien de chrétiens vivent sans emprunter ? Association des preneurs de crédit de Côte d'Ivoire. C'est le chrétien. D'autres même prennent crédit, quand ils ne décrochent plus, ils changent d'église. Parce que là-bas, ils doivent trop. Donc, change d'église. C'est le chrétien, tu lui donnes ton argent dans la joie. Pour qu'il te rembourse et dit, tu le persécutes. Ça commence toujours dans le bonheur, ça finit dans le parable. C'est vu ce qu'on rend un chrétien, ça commence dans la joie. Mais à la fin, tu es utilisé par le diable pour le persécuter. Oh, ton argent, quand tu lui as donné, ce n'était pas persécution. C'était ses narines bien écartées et un large sourire dépourvu de dents comme le sourire de Gagamel. Ce n'est pas normal qu'on soit à genoux. On dit qu'on a le vrai Dieu, mais on attend que les francs-maçons nous embauchent. Regardez toutes les sociétés, c'est eux. On attend que le rosé-christien nous embauche. Tous les endroits, tu t'en postules et puis tu attends qu'on te réponde à ça, c'est eux. Si vraiment tu as le vrai Dieu, va créer ta société aussi. Et on est à genoux, on est là avec des miettes, dans des stages où on ne nous embauche pas. On recommence, stage trois mois, on renouvelle, on renouvelle. On est comme des manœuvres auprès des gens qui sont comme Esaü, des gens qui n'ont pas été bénis. Mais nous sommes comme des esclaves chez eux. Tu travailles pour l'Ibanais, il va t'insulter de la genèse de ta journée jusqu'à l'Apocalypse. Pour combien ? 70 000. Tu vois les chrétiens, tu es vigile, tu es là, tu veilles, tombe ta tête, ça va taper le mur. Parce que tu piques la nuit, tu es fatigué. À cause de combien ? 50 000 à la fin du mois, 60 000 à la fin du mois. Et tu as bénédié, j'ai le vrai Dieu, tu es à genoux mon ami. Tu ne peux pas avoir la bénédiction, et puis c'est toi qui es derrière. La bénédiction, c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Comment nous on fait pour avoir la bénédiction et puis on n'est pas riche ? Et aujourd'hui le chrétien, quand parmi nous quelqu'un est riche, ça devient un scandale. Non, est-ce qu'il n'a pas vendu son arme ? Est-ce que c'est pas prostitué ? Est-ce qu'il n'est pas devenu franc-maçon ? Est-ce qu'il n'est pas devenu rosé-christien ? Est-ce que ce n'est pas rentré ? Ce n'est pas rentré là-bas. Tellement être à genoux, c'est normal. Mais c'est normal parce qu'un enfant qui vient au monde, il cherche à marcher parce qu'il voit que dans la maison, tout le monde est sur son pied. Mais s'il est venu au monde et puis il voit que dans la maison, tout le monde rampe là. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire quatre pattes ? On a marché parce qu'on est nés dans des maisons où tout le monde est marché sur ses pieds. Donc quand l'enfant regarde, il voit que sa position n'est pas normale. Alors il fait tout. Après se coucher, il cherche à s'asseoir. On ne dit que ce n'est pas s'asseoir, il veut faire, il veut marcher. Mais il n'a pas le choix. Le niveau où il est là, il n'a plus que s'asseoir. Après il dit, bon, il va essayer de faire quatre pattes pour voir si il peut me lever. Et puis tu vois, quand il fait quatre pattes, deux fois après, il essaie de s'élever. Son front tape le sol, qui a remarqué ? Parce qu'il sait que sa position n'est pas normale. Mais le chrétien est le seul qui prend la galère comme quelque chose de normal. Le chrétien ne doit pas rester à genoux devant Esaü. Aujourd'hui, Esaü, c'est le symbole de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Parce que Jacob était l'ancêtre de Jésus. Jésus ne vient pas d'Esaü. Jésus vient de Jacob. Mais comment nous, on est descendants de ce grand homme ? Puis c'est nous, on est en train de se mettre à genoux devant Esaü. Jusqu'on va dire à Esaü, on a regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Pour beaucoup de personnes, ton patron n'a plus de valeur que Dieu. Tu regardes la face de ton patron comme tu regardes la face de Dieu. Ton patron dit, viens à 8h, tu viens à 6h45, devant même à 7h05, tu quittes la maison. Mais Dieu te dit, viens au cul, t'as 9h, tu t'envoies à 10h. Parce que de ton patron et puis de Dieu, c'est le patron que toi, tu respectes. Vous voyez combien de fois on est à genoux ? Vous voyez combien de fois nous sommes à terre ? Chrétien, il faut que ça change. Je suis venu te dire que si tu es membre de Genèse, il faut que ta mentalité change. Écoutez, avant d'être pauvre dans sa poche, on est pauvre dans sa tête. Et je n'ai pas envie d'avoir des pauvres dans la tête dans cette église. Parce qu'un pauvre dans la tête, quand son voisin réussit, il ne va jamais applaudir, il va critiquer. Parce qu'il est pauvre jusque dans son âme. Donc pour lui, la richesse n'est pas normale. Je dis à quelqu'un qui est en train de me coûter. Comprends que si nous avons Jésus, nous sommes de race royale. Nous devons travailler. Oh non, ton travail. Comprends que tout comme Jacob, si on passe le temps à travailler pour des choses inutiles, pour avoir femme. Il y a beaucoup qui sont ici. Vous touchez de l'argent, mais vous prenez ça pour l'entretenir les gars. A pas dire non, les dévoreurs. Tu vas mettre des gars, elle a l'argent. Mais elle ne pouvait prendre ça pour l'entretenir. Garçon, parce qu'elle cherche Marie. Paul ne s'est pas marié, il n'est pas allé en enfer. J'ai envie de te dire, il vaut mieux être seul que d'avoir un mari que tu as payé. Parce que la dignité d'une femme, c'est le fait que quelqu'un décide d'aller la marier. C'est-à-dire que son cœur t'a voulu. Un mari, on ne l'achète pas. Parce que la femme est une couronne. C'est le roi qui s'en cherche sa couronne. Ce n'est pas la couronne qui dit au roi, mais voici, il vient me prendre. Si tu es vraiment roi, tu ne peux pas être roi sans avoir de couronne. Toi, tu vas aller chercher la couronne pour mettre sur ta tête. Mais nous avons une dimension de chrétienne aujourd'hui qui se met en genoux. Regarde ta voisine, il faut se dire, oh, honte. Vas-y, voisine, si tu fais ça, j'ai honte. Vous voyez, ces gens, les messages, on ne peut pas s'aimer dessus. On ne peut pas offrir ces gens, les messages. Amen. Je suis venu te dire simplement que ce n'est pas normal. Au lieu de t'asseoir à la maison, attendre qu'une entreprise t'appelle. Et avant qu'on t'appelle, tu entends, je jouais Ludo. Non, je ne m'ai pas encore appelé. J'ai déployé des dossiers, je ne m'ai pas encore appelé. Et tu entends, je jouais Dame. C'est moi, je jouais 6, non, je jouais Bidée. C'est moi, je vous ai fait par la table de Bidée et puis de 6. Dans un pays où des gens sont en train d'aligner des châteaux, toi, tu fais par la table de Bidée et puis de 6. Non, il a dit James avant toi. Non, c'est pas pour toi, tu as dit James avant moi. Il aimait, mais... Et tout, en question, Dieu t'a donné toute la grâce. Ton pasteur prophétiste, ta tête, tu peux vous jouer James, 8 Américains. On peut être pauvres dans son âme jusqu'à ce point. Ça signifie seulement que toi-même, tu as démissionné. En ce qui concerne ta réussite. Regarde ton voisin, il faut qu'on se réveille. Comment quelqu'un qui n'a pas été béni, qui n'est même pas aimé de Dieu, fait pour devenir plus puissant que quelqu'un que Dieu a aimé. Regardez Dieu aujourd'hui, c'est eux. Maintenant, même quand on essaie de dire que c'est à notre papa qui appartient l'or et l'argent, on ne nous croit pas. Ça revient un débat. Un enfant qui dit que Dieu bénit financièrement, il va s'expliquer, oh, il va s'expliquer. Il va s'expliquer, oh, il va s'expliquer. Il va s'expliquer, oh, il va s'expliquer. Parce que mon ami, il faut être pauvre pour que ton témoignage soit propre. Un pasteur qui est misérable, qui prêche la répentance, qui prêche la crainte de Dieu, il est mieux regardé qu'un pasteur qui est prospère, qui prêche ces choses. Il fait semblant, sinon il a vendu son âme. Il est semblant dans ça. Parce que c'est la misère qui est normale aujourd'hui. Église, on est à genoux. Chacun me regarde, Dieu, il dit, « Hé, je ne peux pas te laisser si tu ne me bénis pas. » Parce que ma situation est trop critique. Je ne veux pas comprendre que c'est moi, je suis béni. Et puis j'ai peur de croiser quelqu'un qu'on n'a pas béni. Normalement, ça, Esaü, on doit dire, « Jacob arrive et puis il tremble. » Mais moi, j'arrive, là. C'est moi, mais je tremble en venant. Quand on dit « il n'y a pas l'arbre. » Et puis on dit, « Elle arrive, oh, normalement. » Elle arrive, là. Ce n'est pas parce que tu peux la frapper. Parce que quelqu'un que tu peux frapper n'arrive pas, hein. Est-ce que quelqu'un comprend ? Tu as déjà vu un enfant de 8 ans. Et puis toi, tu as 20 ans, tu es assis dans le canapé. Et puis on te dit, « Il arrive, oh. » « Il arrive, oh. » « Il vient mourir. » C'est-à-dire qu'on dit à Esaü, « Jacob arrive. » Normalement, c'est Esaü qui doit trembler. Mais c'est Jacob qui tremble en venant. À ta main, on peut faire ça ? Quelle vie pitoyable. Les critères sont complexées. Regarde, quand tu rentres dans des hauts lieux, il faut remarquer ton comportement. Même pour marcher. Le critère, on est trop honte, de toute façon. Tu n'es pas habitué au carreau, là. Quand un endroit est trop joli, tu descends à l'étranger. Tu rires les plafonds. Tu rires les portes. Et tu es enfant du roi de gloire. Tu croises un milliardaire. Quand il te parle, ta tête est baissée. Pourquoi ? Parce qu'il est un milliardaire. Il est un milliardaire, mais ce n'est pas l'homme. Parce qu'il est un milliardaire, ce n'est pas l'homme. Ta tête est baissée comme ça. Mais il te pose question pour répondre. « Tu bégais en dirant Moïse. » Tu es le seul qui sait interpréter le bégaisement de Moïse. Quelle misère. Remarque ton comportement. Quand tu croises plus riche que toi, Tu as tendance à t'abaisser, même pour le saluer. Tu sens qu'il est plus riche que toi. Mais j'ai envie de te demander. Est-ce que la richesse veut dire bénédiction ? On ne dit pas qui est plus riche. On dit qui est béni. Tu es Jacob. Et aujourd'hui, nous sommes Jacob. Mais c'est nous, on enviait Esaü. Les petits gars Esaü, là. Vous les enviait. Non, mais les petits gars, ils sont dans les rangs. Je reviens. Quand ma victoire, à hier, est ta victoire ? Avant-hier, est ta victoire. Toi-même, quand ta victoire ? Parce que je ne peux pas comprendre que tu peux être chrétien Et puis ton modèle, c'est une paëlle. Tellement on n'a plus de modèle de réussite dans l'église. C'est déjà on prend le modèle de réussite. Vous savez ce qui m'a fait le plus mal cette semaine ? C'est quelqu'un qui réalise que Dieu m'a donné un peu. Et puis il me compare un mot là. Il faut me comparer à Salomon. Même si tu n'as pas un modèle de réussite autour de toi. Mais au moins, il y a un modèle de réussite dans la Bible. Il faut me comparer à Salomon. Il faut dire qu'il est riche comme Salomon. Il faut me comparer au moins à Salomon. Tellement on est pauvre, jusque dans notre âme. C'est dans le monde, on va chercher nos repères. Il y a un problème. On est à genoux. Je te dis, mangez pain sucré et œufs là. Ce n'est pas la bonne position. Toi qui bois Gary tout le jour et puis tu dors, tu n'es pas en train de vivre la foi. Non, tu entends de survivre dans la foi. Tu n'es pas en train de vivre la foi. La foi arrive. Quand Dieu le juge vivra de la foi là, c'est quand ta foi est capable de te rendre millionnaire. Là, tu vis par la foi. Mais quand ta foi te donne Gary et Rachid, tu suis suivi par la foi. Parce que vivre et puis suivre, c'est deux dimensions différentes. Celui qui vit, il s'est réveillé le matin, il s'en va à Hong Kong. Il n'y a pas l'ambassadeur pour lui dire, tu ne vas pas. Il dit, après, je m'en vais à Miami. Tu vis. Mais quand tu suis vivi là, quand il dit, si, je dois partir, on continue à côté si Dieu le veut. Oh, il y a des pains là, ils n'ont pas bien que Dieu veut. Il dort, il se réveille. Oh, mon gars, mais tu es où ? Mais il cherche moi à Genève là. Bon, d'accord, je fais rapidement tout à Paris. Et puis de Paris, je dois partir au Luxembourg, mais après ça, je te rejoins à Genève. Tu as compris ? Bon, que donc, je te revois la semaine prochaine. Il dit, il est chic comme ça. Ton Paris que toi, chrétien, on avait dit que je n'allais pas dire en France. Dieu est bon, ma chérie, Dieu est bon. Toi, tu es dans Paris, pour ça, Dieu est de bon. Il y a des gens qui se réveillent à Bidjan, qui sont en s'habillant à Paris. Et puis, Dieu n'est pas bon. Arrêtons d'être misérable, remarquez. Aujourd'hui, un chrétien, il m'a 5 000 affaires de moi. Ça devait se jouer de gloire pour lui. 500 000, 100 000, 100 000, 5. Il se sent le plus élevé de la famille. Les gens parlent, ils parlent. La seconde. Oh, oui, vous dites quoi ? Toi, tu es déjà devenu Salomon. Tellement la pauvreté est dans la mentalité du chrétien. Tu veux un chrétien qui paye voiture France au revoir, 2 millions, 3 millions, il se sent plus. Toi, tes camarades payent à Bidjan, bonjour. Toi, ta voiture qui est en France, il dit qu'en France, il m'a dit au revoir. Ça a atterri ici. C'est dans ça que toi, ton malin commence. Chrétien, on a dévalué notre Dieu comme les blancs dévaluent le franc CFA. On a mis notre Dieu à terre, comme nous. Ça fait qu'aujourd'hui, un païen n'a plus peur de mal parler de Dieu et de ses enfants. Il est temps qu'on lui enseigne le respect. Pour lui dire que les chrétiens ne sont pas des misérables. Les chrétiens ne sont pas des crèves à faire. Les chrétiens ne sont pas des gagnés. Nous ne sommes pas là pour être la risée du monde. Nous ne sommes pas là pour être à la traînée. Nous ne sommes pas là pour être les misérables. Nous sommes ceux que Dieu a bénis. Tu as aussi une destinée. Les millions, la personne n'est venu au monde avec. Le même Dieu qui a béni les gens dans la Bible, il est encore le même aujourd'hui. Il sera le même demain. Tout dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Arrêtons de nous concentrer sur des futilités. Les païens se moquent de nous. Les païens se moquent de nous.